L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectifnews.com et Objectifnews.tv avec notre invité aujourd'hui Jean-Pierre Plancade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Haute-Garonne et conseiller général de Toulouse et vous venez de voter contre le PDU, le plan de déplacement urbain ici à Toulouse. Pour quelles raisons ? Oui, je viens de voter contre l'avis qui était demandé au conseil général sur le plan de déplacement urbain que nous soumet la municipalité de Toulouse aujourd'hui. Voilà. Nous sommes dans cette aglomération 935 000 habitants. Nous avons 475 000 familles qui utilisent 550 000 voitures. Il se fait tous les jours un peu plus de 2 400 000 déplacements tous les jours. Et il faut savoir que vous avez dans l'agglomération toulousaine 870 véhicules à moteur supplémentaires, pas par an madame, pas par tous les 3 mois. Tous les mois. Chaque mois, à partir d'aujourd'hui, vous comptez un mois, vous aurez 870 véhicules de plus dans cette aglomération. Donc on va inexorablement vers l'asphyxie. Voilà. Ça, ce sont des chiffres. Ça s'appelle l'enquête. Il y a une enquête de ménage qui a été faite. Mais c'est là-dessus, tout le monde est... Enfin, sur le constat, tout le monde est... Voilà. Alors, oui, mais c'est la réponse. Quelle réponse on apporte à ça ? Il y a eu... La loi nous oblige à faire un plan de déplacement urbain qui doit être revu tous les 10 ans. Il y en a eu un en 2001 qui avait été, par l'État, jugé insuffisant. Moi, je suis arrivé président de Ticeo à ce moment-là. Enfin, président du SMTC de l'époque, puisque je vous rappelle que je suis le président fondateur de la marque Ticeo, en quelque sorte. Et nous avons fait un projet de plan de déplacement urbain en tenant compte des chiffres que je viens de vous indiquer, qui étaient déjà un peu moins, mais qui étaient prévus. Qui étaient prévus. Et ces chiffres que je vous annonce vont encore s'aggraver. Donc on a fait un plan. Voilà. Et s'il avait été accepté, ce plan, aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, vous auriez deux lignes de tramway dans Toulouse. Une qui partirait de Plaisance, Tournefeuille, et qui irait jusqu'à l'Union. Et une autre qui partirait de Blagnac, qui ne s'arrêterait pas aux Arènes, mais qui continuerait jusqu'à Saint-Torrens-de-Gammeville. Vous auriez la station de métro de la ligne B, la ligne B prolongée jusqu'à Ramonville. Et en 2015, vous auriez les stations de la ligne A de métro à 52 mètres, puisque vous savez, ce sont tout ça. Voilà. Ça, ça n'a pas été voté. Et pourquoi ça n'a pas été voté ? Ça n'a pas été voté parce qu'on a dit, mais, Planckad ne se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est 3 milliards, 3 milliards d'investissements. Voilà. Alors quand je vous annonce ça brutalement, 3 milliards d'investissements, vous vous dites, c'est fou, c'est considérable. Bien sûr qu'ils sont considérables. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces 3 milliards d'investissements, emprontés sur 30, 40, jusqu'à même 50 ans. Donc, ça veut dire qu'ils se remboursent comme n'importe quel ménage tous les ans. Et tous les ans, la somme qui était à rembourser par les collectivités locales représente entre 4 et 8 % du montant total de leur budget. Voilà. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le PDU, selon vous, il manque d'ambition ? Oui, totalement. Il n'est pas à la mesure d'une agglomération, d'une métropole que nous voulons créer, que nous voulons faire, qui a été décidée dernièrement. Pourquoi ? Parce que cette métropole, vous le savez, c'est 15 000 habitants de plus par an. Et que l'une des conditions du mieux vivre dans une ville, c'est de favoriser les déplacements des gens. Et on les favorise comment ? On les favorise en créant les conditions de transport qui soient fiables, sécurisées, bien entendu, et qu'ils soient réguliers. Enfin, il y a des contraintes budgétaires qui ne sont pas forcément les mêmes non plus qu'il y a quelques années. Les contraintes budgétaires existent réellement. Mais il y a le budget et il y a la politique. Madame, je vais vous raconter quelque chose très brièvement. Pendant 30 ans, on a expliqué qu'on ne pouvait pas arranger les routes et les chemins pour aller de Bordeaux à Toulouse. Quand on a construit la 380, en une nuit, on a voté plusieurs milliards et tout ce qu'on ne pouvait pas faire en 30 ans, toutes ces communes-là, on a agrandi les routes, fait des ponts, etc. En politique, quand on veut, on peut. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malgré les chiffres importants d'investissement, aujourd'hui, ce qui nous est proposé, ça a représenté 5%, 5 à 6% du montant des investissements de la communauté urbaine de Toulouse. C'est-à-dire rien, madame. Rien. Et il s'agit quand même de 900 000 habitants. Vous opposez à Pierre Cohen aussi sur cette question du métro à la Bège ? Ah oui. Totalement. C'est-à-dire que vous, vous êtes pour. D'autant que... Moi, je suis pour. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, le trafic entre Blagnac et les Arènes est trois fois inférieur à celui qui est prévu entre Ramonville et la Bège. Il y a 20 000 personnes qui se rendent tous les jours à la Bège. Voilà. Et ce que nous propose aujourd'hui M. Pierre Cohen, il nous propose de ne pas le prolonger en métro. Lui qui est venu me voir quelques années auparavant pour prolonger la ligne B jusqu'à Ramonville parce qu'elle s'arrêtait à Rangueuil, mais de le prolonger avec un bus à haut niveau de service. B-H-N-S. C'est quoi un bus à haut niveau de service ? C'est un bus qui roule en site propre, évidemment. Non. Voilà. Mais ça absorbe 12 000 voyageurs par jour. Un métro, ça absorbe 34 000 voyageurs par jour. Et c'est une rame toutes les minutes. Et un bus à haut niveau de service, c'est un bus toutes les 4, 5, 6 minutes. Voilà. Donc on n'est plus du tout dans le même schéma parce que ce qui est important dans un PDU, quand je mets un bus simplement, même en site propre, j'améliore les conditions de ceux qui utilisent déjà le transport en commun. Et c'est un plus, naturellement. Mais l'objectif d'un PDU, c'est d'encourager les gens à laisser leur voiture pour prendre le transport en commun. C'est ces gens-là qu'il faut amener à prendre le transport en commun. Et comment je les amène à quitter leur véhicule, à quitter ce confort qu'apporte la voiture ? Je les amène en mettant un moyen de confort ultra-moderne, confortable, rapide et efficace, en qui ils ont confiance. Voilà. Et ça, ce projet-là, certes, il ne coûtera pas cher aux contribuables, c'est vrai. Mais à terme, il coûtera le double à l'agglomération toulousaine, à Toulouse, à l'agglomération toulousaine et à la communauté urbaine. Et aux contribuables parce qu'il faudra le changer. Quelques mots sur votre parcours politique, vous qui étiez au PS et que vous avez quitté. Vous êtes désormais élu du parti radical de gauche. Vous voterez au primaire prochainement. Quel sera votre candidat ? Écoutez, j'ai entendu, comme vous certainement, que Jean-Michel Baillet se préparait à être candidat au primaire. Si Jean-Michel Baillet est candidat au primaire, je voterai naturellement pour Jean-Michel Baillet. Et vous ferez campagne pour celui qui sera choisi par les sympathisants ? Écoutez, madame, depuis que je fais de la politique, j'ai toujours soutenu les candidats de gauche. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer d'avis. Et donc, je ferai campagne pour le candidat de la gauche qui sera désigné naturellement. Aujourd'hui, à 11 mois de l'élection présidentielle, quels sont vos pronostics ? Écoutez, je pense aujourd'hui que la gauche peut gagner ses élections. Voilà. Il faut qu'elle ait un programme conséquent. Il faut qu'elle promette aux gens des choses réalistes. Et je pense qu'il y a les hommes et les femmes suffisamment compétents à gauche pour diriger et prendre la responsabilité de ce pays. Mais ça ne sera pas, mais je pense que ça ne sera pas un combat aussi simple que tel qu'il est annoncé dans les sondages. Parce que je crois qu'il y a le moment, il y a l'avant-élection, et puis il y a le moment où les gens se déplacent et vont voter. Et entre-temps, il y a une partie de temps qui s'appelle la campagne électorale. Et c'est la campagne électorale qui va faire la différence. De votre point de vue, qui sera choisi par les sympathisants socialistes ? Franchement, je ne sais pas. Vous savez, je ne suis plus dans les arcades du Parti Socialiste. Donc, je ne sais pas. François Hollande est un homme de très grande qualité. C'est un homme de terrain. C'est un homme qui a montré, qui montre depuis longtemps qu'il aime ce pays. Qui n'hésite pas à aller dans la France la plus profonde. Martine Aubry a d'autres qualités. Elle est maire de Lille. On a vu ce qu'elle a fait dans son agglomération. Elle a réussi aussi à maintenir ce parti. Aujourd'hui, avec cette dramatique affaire dont le monde entier parle, on voit bien que ce Parti Socialiste est quand même tenu. À mon goût, parfois, un peu trop. Mais cela dit, elle a montré aussi de réelles capacités. Merci Jean-Pierre Pangelle. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir invité. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada